Bienvenue à tous à la dernière séance plénière du Forum des parlementaires africains. Je suis Shannon Smith, professeure de pratique au CESA. C'est mon plaisir d'être modératrice de ces séances. Nos objectifs de ce programme, c'est d'explorer ensemble le rôle du Parlement dans le secteur de la sécurité, de partager et échanger des leçons apprises dans les pays divers. Nous parlons très ouvertement de ce qui se passe avec l'équilibre des pouvoirs. Nous avons discuté du contrôle du secteur de sécurité. Nous avons vu des tendances plus larges en Afrique, le taux élevé des parlementaires, par exemple, et puis les facteurs qui contribuent et les conséquences de cela. Nous considérons les outils aussi du contrôle, de la surveillance, surveiller la police et combattre la corruption. Certains de nos intervenants aussi ont exploré les fonctions importantes des parlementaires pour surveiller les forces de la sécurité. Aujourd'hui, pour la discussion de la PNR, aujourd'hui, nous allons discuter de la communication avec les circonscriptions, les communautés et avec la société civile vis-à-vis les questions de la sécurité. Bien sûr, cet équilibre de pouvoir est important dans toute démocratie. L'importance de la communication est de plus en plus importante et apparent depuis l'arrivée de la pandémie COVID-19. Le COVID-19, aussi bien que les flambées d'Ebola, ont renforcé le fait fondamental que la santé publique dépend de la confiance du public dans le gouvernement. On ne peut pas mettre cette confiance en place lors d'une crise. Il faut mettre cela en place avec le temps. Et c'est vrai aussi avec les institutions de la sécurité. Les parlementaires doivent représenter leurs citoyens directement, les membres de la législature. Souvent, sont la passerelle entre les citoyens et le gouvernement. Et dans tous les systèmes, les parlementaires servent cette fonction-là. C'est le lien, la passerelle au peuple. Et très important, c'est important pour que le peuple entende de la part de leurs parlementaires sur les questions, mais tout aussi important que les parlementaires et sont à l'écoute de leurs citoyens. Il est aussi très important d'entendre la voix des gens dans les zones affectées qui cherchent un soutien du gouvernement. Alors, les communautés dans vos pays, surtout là où il y a peut-être des conflits, il faut que vous compreniez les perspectives locales. Ceci s'applique aussi aux organisations de la société civile qui peuvent fournir des informations, aux parlementaires aussi. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants chevronnés qui vont nous guider, nous orienter. Nous avons le professeur Guy Miboudi et Majda Elbied, le professeur Djiboudi et sert comme directeur depuis 2008-2018 de Afrobaromètre. Il est aussi le cofondateur et l'ancien PDG du Centre du Ghana pour le développement de la démocratie Ghana. Il est ancien professeur du département de la science politique. Il a aussi eu des professeurs dans les universités américaines. Il a inclus l'école internationale, l'American University. Et aussi, il a été boursier au Centre de la démocratie sur l'état de droit à l'Université Stanford. Et puis aussi le Centre de Woodward-Redsson. Et puis aussi l'Institut de la paix des États-Unis. Le professeur est aussi boursier des académies de sciences nationales et de l'Académie du Ghana sur les arts et les sciences. Madame Majda Elbied est la directrice résidente du programme en République centrafricaine et en République démocratique du Congo pour l'International Republican Institute. Elle a travaillé dans le domaine du renforcement du secteur parlementaire et des partis politiques depuis plus de dix ans. Elle possède une expérience approfondie de la mise en œuvre de programmes à l'appui de la démocratie en Afrique. Elle a travaillé sur presque tout le continent entier. Elle a mis en œuvre plusieurs programmes destinés à améliorer et à l'autonomisation politique des femmes, la supervision financière, la sensibilisation politique, la stratégie fondée sur les faits et les gestions des élections. Elle a été directrice adjointe du secteur Afrique au Westminster Foundation of Democracy. Elle a géré les élections en République démocratique au Congo. et la surveillance des élections du scrutin de 2018 francophone. Madame Elbied est titulaire d'une maîtrise de journalisme et en études de communication délivrée par l'Institut de hautes études de communication. Elle a aussi achevé le Centre d'études stratégiques de l'Afrique et aussi au London School of Economics. Parce qu'il est très important de comprendre l'opinion politique dans le domaine de la sécurité. Alors, on a demandé au professeur Guillaume Aboudi de nous présenter les résultats de sondage d'une institution qui s'appelle Afrobaromètre, qui fait des sondages sur la gouvernance, la démocratie, l'économie et la société sur plus de 30 pays de l'Afrique. Ces enquêtes sont publiées et en français et en anglais. Il y a plusieurs articles suggérés pour votre lecture, les perceptions de la corruption et le point de vue des jeunes vis-à-vis du gouvernement. Je vous recommande aussi le travail de l'Institut démocratique et l'Institut républicain qui répondent aussi à ces questions de l'engagement du gouvernement avec les citoyens. Aujourd'hui, on a demandé au professeur de nous faire démarrer avec notre discussion. Il y a quelques diapositives de partager avec vous, vous les avez déjà peut-être vues. Nous allons donc passer la parole au professeur. Le professeur Guimet, à vous la parole. Merci beaucoup, Dr. Smith. Encore une fois, merci beaucoup au Centre d'études du César, du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Merci beaucoup et je représente donc l'Afrobaromètre. Merci beaucoup aussi du conseil administratif de l'Afrobaromètre. Nous sommes ravis d'être ici avec vous. C'est un plaisir et un privilège de partager les conclusions provenant des services de l'Afrobaromètre que nous avons entrepris de façon assez régulière depuis l'an 2000, depuis l'an 2000 en fait. Et beaucoup des conclusions que nous allons partager avec vous proviennent des sondages, de huit sondages sur 18 pays, que nous avons des enquêtes détaillées, entrepris. Nous avons travaillé à compléter ces enquêtes et à certifier les données pour ces 18 pays. Afrobaromètre capte les données sur les priorités des citoyens en demandant aux répondeurs d'identifier ce qu'ils voient comme étant les problèmes les plus importants qui confrontent leur pays que le gouvernement devrait adresser. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Ce que vous voyez ici, donc, c'est que clairement, les deux priorités politiques des personnes ordinaires en Afrique, c'est l'emploi et la santé, suivi ensuite par l'infrastructure. Les infrastructures physiques, par exemple, les routes, ensuite l'éducation, l'eau potable, le crime, la sécurité. Mais vous devez noter aussi que la proportion des répondeurs qui citent la sécurité comme étant leur priorité la plus élevée a beaucoup accru depuis 2011-2013, de 14 % à 22 %. Et c'est aussi le cas que la tendance à citer le crime et l'insécurité comme étant le problème du gouvernement le plus important. Et cela diffère de pays en pays, par exemple, en Burkina Faso et au Mali et au Nigeria, le crime et l'insécurité ou la sécurité sont cités comme étant la priorité, une des trois priorités les plus importantes de la part des citoyens. Les défis qui existent et les défis qui existent et qu'il y a moins de 1 sur 10 personnes de Sierra Leone et du Guinée et du Mali et de l'Angola ont aussi mentionné le crime et la sécurité. Alors que le crime, la criminalité, la sécurité, la gestion de l'économie sont des priorités plus élevées pour les résidents des villes. Ils priorisent par contre l'infrastructure, l'approvisionnement de l'eau, de l'électricité dans les régions rurales. Je vous encourage de vous pencher, de bien regarder les données qui sont, lorsque vous aurez l'occasion, pour que vous ayez une vue plus claire sur les différences, les variations des groupes sociodémographiques, à savoir si le pays est surtout un pays agricole, rural ou si c'est surtout un pays industrialisé et urbain. Nous allons passer à la diapositive numéro 5, où nous pouvons voir les réponses, les conclusions sur les questions qu'on a posées à ceux, on a demandé aux répondeurs, à leurs sentiments, à savoir s'ils se sentaient en toute sécurité. Et depuis la dernière année, on a demandé, depuis sur l'an passé, est-ce que vous vous êtes sentis en sécurité en vous promenant dans votre quartier ? Est-ce que vous craignez le crime, la criminalité, même chez vous, dans votre propre maison ? Et nous avons trouvé qu'en moyenne, un tiers des citoyens dans les 18 pays ont dit qu'ils ont ressenti de l'insécurité de se promener dans leur propre quartier, au moins plusieurs fois dans l'année précédente, avec le Gabon, Burkina Faso et le Mali, ayant des citoyens qui ont exprimé ce genre de crainte assez souvent. Et puis, trois sur dix ont dit qu'ils avaient aussi des craintes d'être victimes de criminalité dans leur propre domicile, au moins plusieurs fois au cours de l'année précédente. Nous notons aussi que la présence des stations de police dans les zones n'affecte pas tellement les sentiments d'insécurité dont parlent les répondeurs. On s'est demandé si là où il y avait des stations de police présentes, si cela faisait une différence aux réponses des répondeurs, et à savoir les craintes des gens vis-à-vis de la sécurité. Et nous avons trouvé que la présence des préfectures de police, en fait, n'avait vraiment pas d'effet sur le sentiment des individus ou des répondeurs vis-à-vis de leur propre sécurité. Nous avons noté aussi qu'à peu près un tiers des citoyens, en moyenne, disent qu'ils ne se sont pas sentés en sécurité dans leur voisinage, en se promenant dans leur voisinage depuis l'année passée. avec le Gabon, Burkina Faso et le Mali, qui ont noté le taux le plus élevé. Et presque trois sur dix ont dit qu'ils ont eu des craintes, des peurs de la criminalité. Chez eux, chez eux, au moins plusieurs fois dans l'année précédente. Et encore une fois, la présence de préfectures de police dans leur voisinage n'a pas l'air de toucher ou affecter leur sentiment de manque de sécurité de ces personnes qui ont été interviewées dans la zone. Les dernières diapositives que je vais partager avec vous s'adressent à la question du degré avec lequel les parlementaires sont perçus comme être à l'écoute de leurs citoyens ou non. et l'impact de cela, les effets de cela sur les sentiments et la reconnaissance que... à savoir si les citoyens pensent que les membres du Parlement remplissent bien leurs fonctions. Alors ensuite, prochaine diapositive, numéro 6, la correspondance entre les membres du Parlement qui n'écoutent pas leurs citoyens, qui ne sont pas à l'écoute, comparée au taux du manque de confiance du peuple dans la performance des parlementaires. Comme vous pouvez voir, pour la plupart des pays, ce taux d'approbation des membres du Parlement, de leur performance correspond avec la perception que les membres du Parlement n'écoutent pas ce que disent les gens ordinaires, ce qu'ils ont à dire, le peuple ordinaire. Mais vous pouvez noter aussi par ce tableau que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une conclusion uniforme à travers tous les pays. Et dans un pays comme le Botswana, par exemple, il y a la perception assez élevée que les membres du Parlement ne les écoutent pas. Néanmoins, ceci dit, malgré cela, l'approbation des membres du Parlement au Botswana est en général pas très élevée, assez faible. et en Angola, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Malawi et au Burkina Faso, il y a la perception très faible que les membres du Parlement n'écoutent pas bien le peuple et, justement, l'approbation du peuple est très élevée. Mais en général, la perception que les membres du Parlement n'écoutent pas va main dans la main avec les expressions de désapprobation du travail des membres du Parlement. Merci beaucoup. J'anticipe donc notre discussion à venir et vos questions. Merci. Merci beaucoup, professeur. Ce sont des perceptions fascinantes concernant l'opinion publique. C'est frappant le nombre de gens qui citent des préoccupations avec la criminalité, la sécurité comme étant le problème le plus important et que cela s'est accru de 14 % à 22 % depuis les dernières dix années. Vous avez mentionné, vous avez indiqué comment l'enquête se penche sur des pays, chaque pays séparément. Je sais qu'il y a des pays qui font face, qui sont confrontés à des défis très importants et qui font partie de ces enquêtes. Mais est-ce que vous voyez d'autres sortes de différences? Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, par l'âge des gens? Est-ce que les jeunes ont des sentiments différents que les plus âgés ou les hommes que les femmes? Il est assez facile de filtrer les données de manière socio-démographique des répondeurs. Nous sommes actuellement dans le mode de recueillir les données. Nous avons donc fait des analyses générales, des macro-analyses pour le moment. mais nous pouvons nous pencher sur ce genre de filtrage. Je n'ai pas les données sous la main tout de suite. Nous sommes honorés que vous nous avez présenté ça à Majda. Nous savons que votre institut interagit avec des groupes différents. Vous avez partagé avec nous les résultats d'un sondage dans la REDC. Les résultats sont publics. nous allons les partager avec tous nos participants aussi, d'eux-mêmes. Alors, la RDC est un exemple d'un pays très grand, très divers, avec beaucoup, beaucoup, tout un éventail de défis. Quelles étaient les conclusions dans votre enquête IRI et comment cela a reflété la situation dans le secteur de la sécurité ? Merci beaucoup, Shannon. Oui, en RDC, on a fait ça aussi. On a fait un sondage national en août-septembre 2019 sur les attentes des citoyens. Donc, il y avait pas mal de questions sur la performance ou la perception du nouveau président et donc d'un nouveau gouvernement. Mais aussi, on a posé une des questions, c'était quel est le problème le plus important que traverse votre pays aujourd'hui ? Et dans le top 3, et c'est pour ça qu'il y a quand même des similitudes avec l'étude de Afrobarometer, c'est que le chômage est venu en premier, le coût de la vie en deuxième et l'insécurité en troisième. Et on a aussi fait cette étude dans les 26 provinces et on a remarqué que l'insécurité venait en premier ou en deuxième à l'est, au Kivu. Mais au niveau de Kinshasa, c'était aux environs de 9 %. Donc, il y avait quand même des grandes disparités. On a interviewé plus de 2 900 personnes, 1 405 hommes et 1 556 femmes. Et aussi, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand on a présenté l'étude à nos... En fait, à différents groupes, on a présenté aux partenaires internationaux, on a présenté à la société civile, on a présenté aux partis politiques, il y avait pas mal de réactions et de critiques. surtout des partis politiques, parce que justement, il y avait aussi une tendance à regarder la performance des députés et du gouvernement. Donc, il y avait pas mal de questions, surtout qu'on a eu beaucoup de résultats assez positifs ou négatifs dans certaines régions qui sont assez sensibles ici. Donc, c'était pas étonnant, mais on avait pas mal de réactions, par exemple, au Kassai, sur la situation sécuritaire, mais aussi à l'Est, sur les questions de corruption aussi. Donc, ce que je trouve intéressant et ce que je trouve important aussi, c'est que j'avais suggéré de refaire un sondage parce que c'est important d'être capable de faire une comparaison deux, trois ans ou même quatre, cinq ans après comme a fait Afrobaromètre. Merci. Merci. C'est très intéressant d'entendre tout cela. Une question de suivi pour vous deux qui est adressée à vous deux. Donc, les sondages, les enquêtes peuvent vous donner des perceptions sur l'opinion publique, mais est-ce qu'on peut parler aussi de comprendre pourquoi les tendances de l'opinion publique importent sur la sécurité, le secteur de la sécurité, la sécurité du peuple et que peuvent faire les parlementaires avec ces informations? Alors, professeur, on va commencer avec vous pour voir la connexion, le lien entre les informations qu'Afrobaromètre ou d'autres peuvent présenter et puis l'impact que cela peut avoir sur le secteur de la sécurité et ce que peuvent faire les parlementaires. Comme je l'ai dit, tout à l'heure avec la question que vous avez posée à savoir les préoccupations avec le crime, la criminalité, la sécurité, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, les femmes, les hommes, etc. et la réponse est qu'il n'y a pas tellement de différence avec l'âge des personnes, un petit peu vis-à-vis le genre, oui. La question concernant, je pense que votre seconde question se penche sur l'importance de bien comprendre et de respecter l'opinion publique sur ces questions-là et de le faire continuellement et de faire face aux réalités, des réalités fondamentales que les expériences du peuple, l'analyse, le ressentiment des peuples changent avec le temps. Alors, comme vous avez vu, quelque chose comme le chômage a continué à être la priorité primordiale depuis dix ans maintenant. Mais si on se... il y a vingt ans par exemple, les sondages et événements d'Afrobaromètre, c'est toujours le cas. Mais la santé, l'éducation, l'infrastructure, tout cela, ça change avec le temps. Vous avez vu que la criminalité et les problèmes de la sécurité sont devenus une priorité de plus de... et ont augmenté de 8 % dans les préoccupations dans l'esprit du peuple. de temps en temps, il faut vérifier, voir si les gens, les choses s'améliorent, si les choses restent pareilles ou si les choses, au contraire, se sont empirées même. Exactement. C'est cette compétence de regarder les changements concernant la perception du public en faisant toujours ces sondages de manière répétée. Cela nous aide à voir comment la perception publique se développe. Je le vois pour tout le monde. Si, par exemple, vous faites la rédaction d'une stratégie nationale, c'est très important de bien connaître les perceptions du public parce que c'est bien sûr la sécurité économique a aussi un effet sur la sécurité physique. Donc, tous ces programmes du gouvernement dépendent de cela. Maja, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Parce que vous avez travaillé depuis beaucoup d'années dans ce secteur lorsque ces données sont apprises. Comment est-ce que les membres du Parlement peuvent mieux faire leur travail ? Est-ce que vous pouvez étoffer, madame ? Merci. Je pense que c'est très difficile d'avoir des données de manière générale. et que ça permet aux parlementaires, surtout à ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller souvent en visite ou en vacances parlementaires dans leur base, d'avoir des retours et de pouvoir les analyser. Mais aussi, je crois, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur… Il y a beaucoup de sensibilité aussi sur certaines régions et que ça permet aussi de pouvoir faire une pause, de faire une sorte de photographie du moment où ça arrive et de se dire OK, on peut avoir plus d'informations, on devrait peut-être retourner dans tel endroit parce que justement, la priorité, on n'a peut-être pas eu assez d'informations et des organisations comme IRI, NDI et d'autres peuvent nous donner ça. À l'Afrobarometer, ça nous donne ça. Et je pense aussi que beaucoup de gens se sentent oubliés parce que l'accès, l'accès au niveau des routes, où je parle même en Centrafrique, il y a un vrai problème d'accès car le pays est contrôlé à 70 % par les groupes armés. Donc, il y a vraiment un besoin d'informations et de sondages. On n'a pas encore décidé, on n'a pas encore fait de sondages en Centrafrique justement à cause de ces questions de sécurité, mais on se dit que si on devait le faire, on devra faire un partenariat avec la MINUSCA, avec la mission de l'ONU pour protéger ceux qui collectent les informations. Donc, je crois qu'il y a un grand appétit. Il y a un grand appétit pour ce genre de sondage parce que ça crée le débat. Ça crée aussi un besoin aussi et je pense que ça permet un échange qui est assez factuel et ça crée beaucoup. Moi, ce que je remarque aussi au niveau des débats, enfin, pas des débats, mais des sondages, ça crée beaucoup de questions. Ça engendre énormément de questions. Donc, je trouve que quand on fait un sondage pour les parlementaires ou même pour les journalistes, ça engendre énormément de questions, ça crée beaucoup de débats, ce qui est une très bonne chose. Le débat est toujours bienvenu, surtout lorsque on a des informations que tout le monde puisse avoir à ses mains. Alors, maintenant, on va de la question concernant les sondages à la plus grande question sur la communication. Donc, c'est très, très important que ça ne s'agit pas d'une communication à voix unique. En se penchant sur votre expérience, M. le professeur, quels sont les éléments d'une communication ou d'une stratégie immédiate pour les parlementaires, une bonne stratégie pour que les parlementaires puissent bien parler avec leurs constituants, avec les électeurs. Merci. Tout d'abord, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense que de plus en plus, les parlementaires, les députés utilisent les réseaux sociaux et c'est une très bonne chose. J'ai parlé avec quelques députés avant ce forum juste pour avoir aussi quelques idées. Et en fait, c'est aussi intéressant de voir que certains disent qu'il est important d'être très proche de sa base mais aussi de garder le même numéro pour être joignable, pour qu'on puisse les joindre à n'importe quel moment. L'important aussi pour une bonne stratégie, c'est d'être proactif, de ne pas attendre qu'il y ait encore plus de victimes dans certaines zones avant d'attirer l'attention sur une question sécuritaire. Nous, ce qu'on fait souvent à IRI, c'est qu'on organise des réunions, on organise dans des grandes salles avec les différentes personnes de la communauté, les représentants des autorités, les chefs traditionnels. Une chose aussi qui est demandée très fortement, c'est la transparence parce qu'il y a beaucoup de méfiance sur le budget de la défense. donc c'est assez important qu'il y ait plus de transparence et qu'il y ait une volonté des députés pour justement donner plus d'informations. Une autre chose qui aide au niveau de la communication, la stratégie, c'est aussi de faire des conférences de presse. Alors là, je voulais donner un exemple. On a un député ici en 2017 qui s'appelle Sesangla et qui voulait parler de la situation du Kassai. Donc il a organisé une conférence de presse, il a utilisé des mots très précis et il s'est adressé à la MONUSCO, donc à la Mission des Nations Unies, pour demander qu'on sécurise davantage les populations civiles conformément à son mandat de la résolution 23-48. Il a lancé un appel à l'endroit de la communauté internationale pour qu'il y ait une aide humanitaire d'urgence pour le Kassai et aussi, il a dit à la fin de sa conférence de presse de s'abstenir de toute instrumentalisation des conflits ethniques et tribaux à des fins d'exacerbation de la crise. Et ça, c'est aussi très important. Pour faire une bonne communication, pour faire une bonne stratégie de communication, il faut la préparer, bien sûr, mais aussi appeler les bonnes personnes, avoir les bonnes informations. Et je pense aussi que ce qui est aussi très important et qui marche bien, c'est, bon, là, c'est un autre exemple, mais c'est d'essayer d'avoir différentes chaînes. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la radio, les radios communautaires. On utilise beaucoup ça en Centrafrique. Aussi, toujours une question d'accès. ça peut être aussi la télévision. Et j'ai un député ici qui m'a dit qu'il utilisait la télévision parce qu'il atteint mieux la diaspora et qu'il a remarqué que la diaspora a tendance à avoir certains clichés sur le conflit à l'Est et qu'il est important de déconstruire ou en tout cas de bien expliquer la complexité du problème. Et puis, je pense aussi, il y a aussi d'autres choses, mais ce n'est peut-être pas au niveau de la communication stratégique, mais ça peut aussi aider. Là, c'est plus au niveau des moyens financiers. J'ai un député qui m'a dit qu'on le contactait souvent à 3 heures, 4 heures du matin. Et en fait, il a remarqué après que c'est parce que sa base, ses électeurs, ont un forfait plus avantageux à cette heure-là. Donc, il est aussi, il arrive à avoir des messages audio ou des SMS à une heure très tôt parce que c'est moins cher. Donc, c'est aussi s'adapter et comprendre bien sa base. Monsieur le professeur, vous travaillez sur l'infobaromètre, mais vous faites d'autres choses également. Qu'est-ce que vous pensez des autres éléments qui peuvent être utiles pour les parlementaires pour pouvoir communiquer avec leurs électeurs? Je peux seulement continuer à vous parler de l'infobaromètre, bien sûr. J'ai travaillé pour l'infobaromètre depuis un certain temps. Je n'aimais pas trop les autres chapeaux que j'ai portés dans le passé. Un aperçu des données de l'infobaromètre en ce qui concerne les parlementaires, sans aucun doute, la plupart des personnes interrogées disent que la source des informations concernant les affaires politiques au public provient principalement des médias électroniques qui sont diffusés, c'est-à-dire télévision et radio. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lu les journaux ou qui ont trouvé ces informations dans les journaux. et de plus en plus de pourcents de citoyens reçoivent les nouvelles des médias sociaux. Donc, l'importance des médias sociaux augmente. Par exemple, les messages sur WhatsApp, ils reçoivent donc ces nouvelles de l'Internet. Alors, ce sont des canaux qu'il faut utiliser pour la communication, sont très forts pour la communication. C'est très important pour les officiers élus, pour ceux qui tiennent le pouvoir et aussi pour les autres qui ont été élus. Oui, absolument, les médias sociaux deviennent le véhicule prédominant dans chaque pays. Et c'est intéressant de le voir comme canal, comme véhicule pour les membres du Parlement pour l'utiliser dans leur communication, pour parler de leurs actions, de leurs idées sur les politiques, mais aussi, comme Ajeta vient de dire, concernant les forums qu'on avait anciennement également pour avoir des réunions avec les différents acteurs, parler à la radio. Tout cela fait partie de la possibilité des électeurs d'obtenir ces informations. Un autre point ici, est-ce que, donc, pour encourager les parlementaires qui nous écoutent, il est très important de vérifier les partenaires et les institutions des partenaires qui travaillent dans leur pays pour obtenir les dernières données. C'est très important pour obtenir toutes les informations sur ce problème. Les membres du Parlement de 35 pays africains puissent avoir accès à ces données vers la fin de cette réunion. Oui, c'est une très bonne suggestion et on encourage les participants de le faire. On va recirculer ces informations. On va envoyer une liste de ressources très utiles à la fin de ce programme et on va inclure quelques-unes desquelles vous avez mentionnées. les parlementaires eux-mêmes puissent utiliser les résultats des sondages pour organiser un événement. Par exemple, ces données que vous venez de présenter sont très importantes parce que cela peut aussi les aider pour résoudre des problèmes législatifs. Une dernière question avant de passer la parole aux participants Majda dans le sondage de l'IRI en RDC, j'ai vu que les femmes, beaucoup plus que les hommes, ont dit que le pays se trouvait sur la mauvaise voie, que les femmes étaient plus semblables de dire que les hommes, que le pays est sur la bonne voie et que l'insécurité est l'un des plus grands problèmes et elles étaient beaucoup plus pessimistes concernant l'avenir des jeunes. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y avait cette lacune entre les genres et est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple d'une meilleure pratique comment le parlementaire, surtout s'il s'agit d'un homme, comment ces parlementaires puissent atteindre les femmes et influencer leur perspective ou utiliser leur perspective? C'est vrai que les femmes se sont prononcées qu'il y avait quand même pas mal de différences et qu'elles ont été plus peut-être critiques ou en tout cas qu'elles ont peut-être été plus ouvertes, se sont plus prononcées sur certaines questions. Maintenant, je pense que pour les questions de sécurité, quelquefois, c'est difficile d'avoir l'avis des femmes, surtout dans certaines régions reculées et puis aussi, je parlais avec un député qui me disait qu'il avait beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, sur Facebook, mais très peu des femmes. Et donc, en discutant avec lui, on s'est dit qu'on ferait peut-être une rencontre avec une autre femme députée ou avec une leader de la société civile et de prendre un petit groupe de femmes pour justement discuter et essayer d'aller plus en profondeur. Je crois que tout dépend toujours à qui on s'adresse. Dans les grandes villes comme à Kinshasa, au niveau de la société civile, les femmes sont assez vocales, mais à l'est ou dans les provinces, beaucoup moins. Donc, il faut aussi s'adapter au contexte et voir aussi, quelquefois, pour certains, c'est simplement partager un repas, les mettre en confiance, avoir le temps de bien discuter et aussi travailler avec les bonnes organisations de la société civile qui justement ont un accès plus important, donc qui ont déjà les contacts et qui sont déjà respectés, qui sont déjà légitimes parce que dans certaines zones aussi, il y a énormément d'organisations, donc il faut aussi bien les choisir. Je parlais avec un ami qui me disait aussi qu'il faut une certaine légitimité, même aussi pour les députés en fait, que certains députés, quand ils ont été élus plusieurs fois, ils ont aussi une plus grande confiance de la population pour certains. Et je pense aussi qu'il y a par exemple au Congo, il y a une journaliste, une ancienne journaliste pardon, qui est maintenant députée depuis 2018, fin 2018, début 2019, qui est honorable Wanga, qui a vraiment fait un plaidoyer au Parlement pour qu'il y ait une commission des droits de l'homme. Il n'y en avait pas avant, c'est quelque chose de nouveau au niveau de l'Assemblée nationale et comme elle avait fait, elle avait vraiment parlé de ça de manière très active, elle a été choisie pour être la présidente de cette commission. Et c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui va beaucoup dans les universités, qui va beaucoup, qui est très respecté, qui est de la cité, de la cité à Kinshasa, donc le quartier populaire. Et elle arrive à avoir pas mal d'informations et elle organise aussi beaucoup de réunions, mais je pense que pour moi, ce qui est très important ou ce qui marche bien, c'est de faire ça de manière régulière. parce que le grand problème qu'on a ou qu'on entend quand on pose la question aux citoyens ou même dans des activités à la société civile, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts avant les élections. Il y a beaucoup de visites avant les élections, pas de manière régulière. Donc, c'est aussi quelque chose où il faut appuyer à ce niveau-là pour s'assurer que les gens se sentent entendus, les femmes surtout. Merci. C'est un point très important dans chaque système qu'il faut faire ces réunions sur base régulière, pas seulement avant les élections et que les membres doivent toujours avoir la possibilité de parler de la sécurité. Vous avez tous les deux travaillé sur l'opinion publique. Également, vous avez fait le point pour la sécurité. Est-ce que je peux interrompre? Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Les données du sondage de l'afrobaromètre ont montré que les hommes sont que les femmes semblent contacter leurs impéens deux fois plus souvent que les femmes. et les femmes contactent les leaders religieux concernant les problèmes qui méritent leur attention pour être résolus. Alors, il y a un défi pour les membres du Parlement pour qu'ils deviennent plus accessibles pour les femmes et aussi pour que les femmes se sentent beaucoup plus à l'aise pour pouvoir les contacter et pour être ouvertes, pour qu'elles se sentent plus à l'aise qu'elles puissent contacter leurs propres parlementaires. C'est un très bon point excellent et l'une des manières dont ils peuvent faire faire ça. C'est d'organiser se s'organiser avec les organisations de femmes. Ils peuvent aussi faire le partenariat avec des MP femmes, se réunir pour accepter à la communauté parce que ce sont des questions qui sont très importantes et pas seulement l'idée d'atteindre les femmes mais aussi le fait que le genre joue un grand rôle pour la sécurité et lorsque les femmes ressentissent l'insécurité différemment que les hommes c'est très très important qu'elles puissent avoir accès aux parlementaires et bien sûr on sait que les menaces de sécurité sont de grands défis mais uniques dans le contexte. Il y a l'extrémisme violent dans certaines régions, on le voit malheureusement dans beaucoup plus de régions maintenant dans le monde comme le professeur nous a montré les personnes les gens ont peur de leur propre sécurité et pas seulement dans les régions de conflit dans chaque pays c'est très important pour les parlementaires de faire le pan entre le parlement et la communauté et de la communauté